La musique est entrée dans ma vie presque par hasard. J'avais 4 ans. Tous les jours j'entendais les notes à travers le mur de l'immeuble d'à côté. Un violoniste répétait chez lui et j'ai resté 10 heures à l'écouter, hypnotisé. Un jour est arrivé dans notre soutirant un pianino, nombreuse de pianos droits, un acajou, orné de bourgeois. C'était le piano de la famille conservé par mon oncle de Stalino. Face à ce qui nous possédions, il était comme venu dans notre monde. J'adorais le toucher et le regarder. Le couleur de cajou, bois rouge en russe, était magnifique. Les bourgeois dorés et inscriptions mystérieuses au droit de clavier m'entriguaient. Becker, fournisseur de Sa Majesté le Tsar. Qui était Sa Majesté le Tsar ? Le pianino m'attirait irrésistiblement. J'ai essayé d'imiter les mélodies que j'attendais derrière le mur. Miralucieusement, le violoniste, quelquefois, répondait. Ce dialogue improvisé m'a procuré une joie intense, mêlée à la crainte qu'il ne se reproduise pas. Mais le jeu recommençait. Un jour, notre voisin est venu faire notre connaissance. Visiblement intrigué, il voulait savoir qui jouait le piano dans cette maison. J'avais cinq ans. Stupéfait, il a expliqué que j'avais des dons musicaux évidents, attesté la qualité de mes oreilles, a déclaré que j'avais l'oreille absolue et qu'il me présenterait au meilleur professeur de Stalino. Tenant la main de ma mère et de ma grand-mère, je suis arrivé à l'école de musique où trônait un piano à cœur, grand, ouvert, noir, doré à l'intérieur. Un objet merveilleux, comme je n'ai encore jamais vu. Le professeur, une dame âgée, élégante, s'entend bon le parfum, m'a examinant. Une note, deux, trois, elle passa aux accords des dix notes. Je les reconnaissais tous. Elle me sourit. C'est très bien. Il s'adressait à ma mère. Je vais aller chez vous pendant un an, puis rentrer à l'école de musique. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil, écrivait Nietzsche dans les lettres à Koeselitz. Pourquoi un exil ? Simple figure de rhétorique, exilé comme je suis, j'ai apporté avec ma musique plus que je n'avais perdu. Peut-être Nietzsche voulait dire que privé de musique, l'homme s'exile de lui-même, de cette partie de lui-même qui se situe quelque part entre le rêve et la réalité. La musique est la manifestation parfaite de cette vie réelle, telle que je l'aperçois, énigmatique, insécissable, entourée de mystères, comme si le quotidien se déroulait normalement, mais à deux mètres au-dessus du sol. Comme je voudrais que ma vie ressemble à une grande œuvre de musique. Le cancer est une métaphore parfaite de l'existence. Les formes sonores se déroulent dans le temps, poursuivent leur logique, puis meurent, disparaissent, mystérieuses, éphémères. J'ai souvent rêvé d'un cancer imaginaire, peut-être mon ultime cancer, où je joue la musique dans ma propre vie. Cette berceuse de Mozart qui m'a chanté ma mère, cette toccata de Schumann, que j'ai travaillé 14 heures la veille de mon examen d'entrée au conservatoire de Moscou. Ou encore, cette adagio de Hammerklavier, de Beethoven, que j'ai joué sans m'arrêter la nuit de mes 20 ans, désespéré par l'impossibilité de jamais sortir de l'Union soviétique, qui m'avait été signifiée la veille par le chef des partis de conservatoire. Pourquoi toute cette douleur, si loin de l'image du virtuose conquérant, porteur d'harmonie, de joie, d'espoir ? Parce que l'artiste doit être prêt à donner sa vie pour que ce vécu soit transformé en musique et existe par sa beauté. Il vit dans l'urgence du partage avec son public et avec l'espoir fou de changer l'autre personnel. Je médite les paroles de Schubert dans son journal intime, compositeur qui transcendait le plus la fragilité humaine en beauté absolue. Mes œuvres existent grâce à la compréhension de la musique et de mes souffrances. Je parle un peu de mes premières rencontres avec la musique qui est devenu le sens de ma vie et après, comme deuxième partie, réflexion un petit peu plus générale sur quel est le sens de la beauté dans le monde. j'utilise sans vraiment faire distinction différentes formes d'art dans le même but, de trouver la façon d'exprimer cette beauté sans laquelle la vie ne peut pas être vécue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501